Light, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, la guerre des tucs, blow dry et la série Underworld. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla St-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de Sigu en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue Trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Je me plais à dire que ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois qui rit déjà de ce terrible jeu de mots. C'est pas terrible, il est parfait, il est parfait. Bon, merci. Il est parfait, je l'adore. C'est la première qu'il mentionne. Les autres font juste rouler des yeux tranquillement. Ah non, 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 il faut reconnaître le talent. Je le reconnais. Vous l'avez entendu, mon invité aujourd'hui, c'est avec une certaine humilité, mais avec beaucoup de joie que je la reçois. Je dis humilité parce que c'est une post-doctorante, quelqu'un qui a étudié la place de l'humour, tant d'un point de vue social, féministe, culturel, qui continue de l'étudier. C'est aussi la toute nouvelle directrice pédagogique de l'École nationale de l'humour, mon allemand mater. Christelle Paré, comment vas-tu? Je me sens écrasée sous la description. C'est un hit tabouin, mon Dieu. OK, oui, ça fait plusieurs pages au CV, ça. Bien, justement, ton CV, tu m'enseignais à l'École de l'humour. Oui. C'est dans le cours d'Histoire de l'humour. Tu es venue me donner le cours sur Mindy Shore. Oui, le cours sur l'industrie aux États-Unis et au Canada anglais. Oui, exactement. Exactement. Sinon, tu es membre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. En fait, c'est là que j'ai fait mon doctorat. C'est là que tu as fait ton doctorat. « Première chercheuse canadienne à faire partie du Centre for Comedy Studies Research à la Brunel University de Londres. » Bien, écoute, à un moment donné, c'est parce que c'est le seul centre de recherche sur l'humour dans le monde, vraiment sur l'humour comédie et non pas humour et psychologie, humour thérapeutique et tout. Fait qu'à un moment donné, si tu veux continuer là-dedans, ce n'est pas au Québec que ça se fait. Ça va être difficilement au Canada aussi, donc tu n'as pas le choix de t'expatrier. Puis ça a l'air que les British, eux autres, ils ont commencé à reconnaître que l'humour est un art. Ils ont une petite expertise dans l'humour. On en reparlera plus tard avec Glow Dry, mais je pense qu'ils connaissent ça. Ils connaissent ça pas pire. Ils connaissent ça pas pire. Oui, ils ont un petit historique humoristique assez bien garni en termes de cinéma, en termes de stand-up. Puis tu as fondé l'Observatoire de l'humour aussi. Bien, la vraie fondatrice, ça demeure Louise Richer, bien entendu. Mais disons, dans les premiers membres, dans les membres fondateurs, en effet, il y avait moi, il y avait Robert Herd aussi, qui est toujours avec nous. Qui est aussi historien de l'humour au Québec. Et voilà. Puis on n'est jamais arrivé à la fortune, qui est professeur à l'UQAM. On est une petite gang qui est encore là. Ça fait quoi l'Observatoire de l'humour? On n'est pas dans le cinéma, mais c'est juste pour te présenter. Absolument. On a des chercheurs qui regardent le cinéma à l'Observatoire de l'humour. L'Observatoire de l'humour, c'est un peu, c'est un club de chercheurs, et de chercheurs et de praticiens qui, dans le fond, essaient de garder la recherche à jour, de se partager aussi des connaissances qui sont développées par rapport au monde de l'humour, puis pas seulement de l'industrie. On a vraiment des gens qui sont en littérature, on en a d'autres qui sont en arts visuels, en bandes dessinées, entre autres. On en a qui sont en théâtre. Donc, on a des liens avec des autres chercheurs ailleurs dans le monde. Puis, c'est une bonne façon, dans le fond, de continuer à pousser la science. Merveilleux. Avant qu'on rentre dans ta liste, petite question. En fait, on va parler de la question qui s'en vient avec ton premier choix, qui est La Gare des Tuques, mais c'est quoi les films que tu as regardés quand tu étais petite? Avec quoi tu as grandi comme cinéma? Qu'est-ce qu'on regardait chez La Famille Paris? OK. Le premier peut sembler vraiment bizarre, mais un de mes premiers films préférés, c'était Rainbow 2. OK. Celui où il retourne au Vietnam pour finir la job. Exactement. Je n'avais pas vu le premier. Je n'ai pas vu ça d'après avant longtemps, mais c'était Rainbow 2. Entre autres, pour la petite passe d'amour, avec la Vietnamienne là-bas. Il donne un bijou, en tout cas, toute la patente. Puis, ça a l'air qu'à 5 ans, j'aimais bien ça. Donc, écoute, peut-être que ça l'appelait déjà mon petit côté guerrière que j'ai développé avec le rugby plus tard. Mais non, j'étais une grosse fan de Rainbow 2. Qu'est-ce qu'on écoutait d'autre à la maison? C'est une cadeau, bien entendu. Je pense que je pourrais te citer les 12 travaux d'Astérix par cœur. Mais sinon, écoute, les premiers films au ciné-parc, je pense que ça a été Les pierres à feu. OK. Oui, oui, oui. Avec... Avec John Goodman. Avec John Goodman, oui. Je vais dire John Candy. Ça, c'est l'autre qui aurait pu jouer. Non, c'est ça. Donc, restons quand même dans une thématique ciné-cadeau avec La guerre des tucs. C'est un film de 1984, réalisé par André Mélenchon, produit par Rock Demers, qui met en vedette Cédric Jour de Marie-Pierre A. d'Amour, Julien Elie, Mine-Vous-Duc et Maryse Cartwright. Ces noms-là ne nous disent rien, mais si on dit Luc, si on dit... Sophie. Sophie et compagnie. Pierre. Pierre. Oui, oui, les deux jumeaux. Tout ça. Soudainement, les visages nous apparaissent. Une question qui peut paraître un peu futile, peux-tu me résumer La guerre des tucs? Ça raconte quoi, selon Christelle Paré? Ça raconte quoi? Ça raconte des jeunes dans un village de Charlevoix qui, durant leurs vacances de Noël, décident de se faire une guerre entre eux. Donc, ils vont... C'est comme un jeu, en fait, avec des règles très bien planifiées par Luc, qui s'est assuré, bien sûr, que la moitié de la gang qui ne voulait pas ne soit pas là lors du meeting où les règles ont été établies. Ce qui fait que la gang de Luc vont avoir la grange, la gang de Sophie et de Pierre vont devoir se construire un fort un peu plus loin dans la vallée. Et durant toutes les vacances de Noël, en fait, c'est une attaque après l'autre pour voir qui va gagner. En fait, c'est un peu comme aller chercher le drapeau dans l'autre équipe. C'est un gros capture de flag, mais à 7-8 ans. Oui, on est plus quasiment à 11-12. Même Chabot, il est grand pas mal pour un doux. Chabot qui a l'air d'avoir doublé deux ou trois fois sa troisième année. Exactement. Ou troisième secondaire. Puis en plus, on a une belle petite histoire d'amour là-dedans. en une espèce de Roméo et Juliette de deux ou quinze et demie. L'amour a pris son temps. L'amour a pris son temps. Dans les belles années de Nathalie Simard aussi. Fait que c'est ça. Puis malheureusement, ça nous ramène à la fin à cette triste histoire que dans le fond, souvent, c'est les civils qui payent lors des guerres avec la mort de Cléo. La mort de Cléo, le chien. Le chien de Pierre. Qui périt dans l'écroulement du fort qui est tellement beau. Oui. Moi, ça me rendait triste. Bon, d'un, ça me rendait triste que Cléo meure forcément parce que je ne suis pas insensible. Mais je trouvais ça triste que le fort s'écroule parce que c'est tellement beau et qu'ils ont tellement mis d'efforts là-dedans. Je me disais, tout ça pour ça. Oui, mais en même temps, à la fin de la première fois, je m'étais dit, mais pourquoi ils défendent le fort? Mais après, tu penses, c'est tellement le fun de faire un fort. Tu sais, donner des bons coups de pieds puis des bons coups de main puis de pitcher les morceaux. Fait que non, c'est... Mais veux, veux pas, c'est un film qui, bien là, ça trahit un peu mon âge. Je suis une... Je suis une... les dernières années de la génération X, mettons. Fait que c'est sûr que c'est un film qui a vraiment donné les codes de vie et les codes sociaux de ma génération. Oui, oui, oui. Toutes les réflexes. Laquelle t'as préférée? T'as un trou, là. T'as un trou dans ta mi-thème. Non, t'as de la neige. T'as de neige sur l'épaule, t'as un trou dans ta mi-thème. Exactement. Oui, moi, je pense que c'est... Il s'est pris le pied dans un piège arnaud à ours. Oui, c'est ça. Ça va pas! Ça va pas! Toutes les jeunes sont bons. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais dans ma tête, il me semble qu'ils sont bons. Oui. Ils n'ont pas tout l'air de jouer des personnages, de réciter des textes. Les jeunes ont quand même quelque chose de naturel au travers d'eux. Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi, encore à ce jour, c'est aussi marquant pour toi, la garde des tuques? Toute la série des contes pour tous m'a vraiment marquée. Je pense que la garde des tuques, ça a été de manière collective avec tous mes amis autour. Puis je pense que c'est de la répétition aussi. Ça a été un gros hit. Puis on l'a revu plusieurs années, ça revient tout le temps, comparativement aux aventuriers du timbre perdu ou la grenouille et la baleine, dans laquelle notre très chère directrice a joué. C'est fou, effectivement. Ma première rencontre avec Louise Richer, c'est à travers l'écran. Mais je te dirais que probablement que la grenouille et la baleine ont eu un plus grand effet sur moi longtemps parce que j'ai voulu être océanographe longtemps à cause de ça. Mon petit côté geek a fait en sorte que je connaissais tous les noms de baleines en latin pendant un bout de temps, même certains en japonais. Donne-moi pas pourquoi. Mais la garde des tuques, je pense que c'est ce qui était le plus rassembleur avec mes amis. Tout le monde connaissait les répliques, tout le monde l'avait vue, puis on a joué. Mon Dieu, il n'y a rien de plus facile que de jouer à la garde des tuques d'air. Oui, oui, oui. C'est le jeu le plus simple à faire. Absolument. Puis maintenant, je le partage avec ma fille parce que ma fille de 8 ans a vu le dessin animé, le premier et le deuxième. C'est une fan finie. Donc, elle a un ami imaginaire qui s'appelle Pierre. En fait, c'est comme le cousin ou des fois, c'est son frère. Donc, non, non, la garde des tuques a toujours été très présente. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait, là, je parle un peu plus à la chercheuse, Antoine, mais qu'est-ce qui fait que ça a autant marqué ou que ça nous définit autant la garde des tuques? Pourquoi c'est aussi important culturellement? Bien, ce qui va toujours, ce qui nous marque, puis en fait, c'est la clé en humour aussi. Si on n'avait pas cette fonction-là, ça ne marcherait pas. C'est la fonction d'identification. C'est qu'on s'identifie avec les personnages. On a tous eu, on en a tous fait des phares quand on était petit. Puis l'hiver, ça fait partie de notre culture aussi. C'est dans le fil de trame de tellement de créations culturelles et artistiques. Puis, ça nous rassemble aussi d'avoir des guerres entre les jeunes. Mon Dieu, Seigneur, on l'a tout fait, cette espèce de compétition-là, d'avoir un ami qui est plus nerd, d'avoir un ami qui est un petit peu plus dans la lune, comme Carole Lalune. C'est vraiment facile à avoir son groupe d'amis ou à retrouver des morceaux de son groupe d'amis dans quelque chose comme La Guerre des Tuques. Je trouve ça intéressant que tu parles d'identification parce que ça m'a amené à ma prochaine question qui sort peut-être, bien qui sort quand même de La Guerre des Tuques comme telle, mais ça reste une comédie, ça reste un film qui est très drôle. Dans tes observations, qu'est-ce qui distingue l'humour québécois de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi l'humour est aussi fort ici? Ça, c'est une méchante question. L'humour est très fort ici, mais l'humour est très fort en Andotan, l'humour est très fort en France, l'humour est très fort partout. En fait, ça me fait toujours rire, mais l'humour, c'est tellement ordinaire. Oui, c'est ordinaire puis c'est beau parce que c'est ordinaire, parce que tout le monde fait de l'humour, parce que c'est une façon de communiquer, ça fait qu'on n'a pas besoin d'être une super vedette pour faire de l'humour. On s'en sert à tous les jours. Au Québec, c'est sûr que ce qui va nous marquer, ça va être des facteurs culturels justement auxquels on va s'identifier. L'hiver, le Canadien, le trafic, les Cônes d'Orange à Montréal, le pont de Québec, à Québec, ou le maire Labon. Oui, mais beaucoup d'absurde aussi. On a beaucoup d'absurde. Nous, on aime beaucoup l'absurde. On n'a jamais complètement évacué le variété ou la musique aussi. Puis on le voit avec un gars comme Karib Roy qui va mettre de la musique dans son show, Arnaud Soli, la nouvelle génération qui incorpore de la musique alors que même aux États-Unis, quelqu'un qui arrive, un stand-up qui arrive sur scène avec sa guitare, à moins d'être Dimitri Martin, il va se faire pitcher des tomates. Là, c'est pas... Mais même, je pense à, mettons, Bob Burnham qui est un artiste hallucinant. Mais que... Des fois, j'allais sur des sites qui parlaient de Bob Burnham puis les Américains puis même certains dans mes amis ici disaient, ouais, mais... C'est pas un show d'humour. C'est ça, c'est pas de l'humour, c'est pas un stand-up parce qu'il y a des effets visuels, il y a des effets de lumière, il fait de la musique, puis son dernier... C'est même pas un stand-up, c'est un film, son Inside, qui est sur Netflix, si vous avez pas vu Inside, c'est à voir. Ça vaut vraiment la peine. C'est un des plus grands films qui est sorti cette année puis qui passe comme un show de stand-up, mais il y a le côté cabaret, il y a le côté variété, comme tu disais, dans ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est plus propre ici. Oui, parce que nous, on n'a pas développé... Notre culture humoristique s'est pas développée à partir du stand-up, elle s'est développée à partir du variété. Oui. Donc, au niveau historique, on reste... On garde quand même une certaine histoire d'amour avec ça. On a encore un... Même si on en voit moins puis la culture du stand-up est vraiment en progression, on aime encore un peu l'absurde des personnages complètement ridicules. On aime aussi la formule sketch, mais on n'a pas... Nous, on a une tradition de sketch qui n'est pas la tradition de sketch américaine, qui est vraiment plus basée sur l'impro, avec Second City comme... SNL. Comme navire amiral. Exactement. Bien, en fait, la plupart des acteurs vont partir de Second City à SNL. Ça fait qu'on n'a pas... Nous, on a vraiment commencé notre humour à partir du modèle du show de variété et du spectacle de musique, de chansons et de chansonniers. Ça fait qu'on a encore ce besoin-là, des fois, d'avoir une petite trame dramatique. Oui. Aussi, on a... Même si on en voit de moins en moins, mais cette petite passe-là touchante, on l'a encore un peu. puis c'est correct. En même temps, c'est ce qui nous appartient, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'en faire. Dieu, merci. Oui. Dieu, merci, on s'ouvre à d'autres styles humoristiques. Dieu, merci, on s'ouvre à d'autres styles d'humour en partant. Mon Dieu, Seigneur, que ça fait du bien. On est tellement dans une belle époque, je trouve, justement. Par exemple? En termes de variété de contenu. Oui. C'est fantastique. On a du monde qui peut faire de l'absurde, du politique, du social, de l'anti-humour. On va avoir du macabre. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde maintenant, puis le public aussi est plus connaisseur aussi qu'avant. Je fais un genre de lien avec un autre film qui, dans ma tête, ressemble un peu à La guerre des Tucs qui est sorti à la même époque, c'est Stand by Me. Puis quand, avec les quatre petits gars qui s'en vont voir... Oui, 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 oui. Qui partent en vélo, ils ont appris qu'un de leurs camarades de classe était mort dans un ravin puis ils essaient d'aller trouver le cadavre. C'est écrit par Stephen King, mais c'est super cute. Oui, oui, oui. Bien, c'est une nouvelle. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle de Stephen King. Bien, oui. Mais les quatre jeunes ont une certaine homogénéité entre eux, mais tu regardes La guerre des Tucs puis ils sont tous différents. Ce que tu dis sur, que ce soit l'humour, que ce soit la variété ou ce qu'on fait ici, il y a quand même ça dans La guerre des Tucs. Chaque enfant est identifiable. Chacun a sa couleur, sa personnalité. Donc, ça traduit peut-être déjà ça aussi. De tout temps, il y avait une certaine diversité humoristique ou une diversité psychologique ou de personnalité, en fait, qui se voit dans La guerre des Tucs. Oui, bien, je pense qu'on finit par reconnaître... Je veux dire, c'est des stéréotypes qui sont encore là. Le gars ou la fille tranquille, le gars ou la fille leader. Le petit nœud à lunettes. Le petit nœud à lunettes. Le sportif ou la sportive. Tu sais, veux-veux-pas, ça fait partie un peu de notre hiérarchie sociale. Oui, oui, oui. Tu sais, qu'on le veuille ou non. Fait que de voir ces représentations-là dans La guerre des Tucs, bien, dans le fond, ces amis-là qu'on connaissait pas, qui étaient fictifs, pouvaient très bien être nos amis. Oui. Donc, c'est une belle projection. C'est quel ton personnage préféré de La guerre des Tucs? Moi, c'était Sophie, bien entendu. Parce que c'était la fille, j'imagine. Oui, puis parce que c'est une fille forte. Oui. Aussi, Sophie. C'est une histoire. Oui, elle fait pas « je trouve me faite ». Elle est un peu la « je trouve me faite » du clan parce qu'il y a juste sa petite sœur sinon qui est là pour brailler. Exactement. Tu sais, fait que... Puis, je l'aimais tellement que c'est à cause du personnage de Sophie que ma petite sœur s'appelle Sophie. Ah, ouais. Parce que je pense à La guerre des Tucs qui a sorti, je devais avoir cinq ou six ans puis c'est à ce moment-là que ma petite sœur est venue au monde fait qu'on a appelé ma sœur Sophie. Je te demanderais pas si elle était aussi broyante que la petite sœur de Sophie. Non, non. Bien, elle est pas broyante la petite sœur de Sophie. Elle a un caractère fort. Elle a un caractère fort. Moi, je la trouvais broyante. Oui, mais le deuxième enfant d'une famille, c'est tout le temps un problème. Je suis le deuxième enfant de ma famille. Ma sœur va te donner raison. Il y a une affaire qui m'avait marquée. Tu sais, si tu le regardes à chaque année, La guerre des Tucs, il y a un truc qui m'a frappée quand je l'ai revue adulte. Dès que les parents regardent la télé, c'est toujours des reportages sur la guerre. La guerre est toujours là en background puis ça m'a fascinée. Je pense que c'est la guerre en Afghanistan la première, avec l'URSS. Ça aurait du sens. J'étais comme, à quel point ce film-là se passe dans une espèce d'ambiance de fin du monde aussi, mais sans le dire puis que les enfants reproduisent juste ce qu'ils voient à la télé puis ça commence avec Luc qui amène... Oui, le clairon de son grand-père. Oui, c'est ça. Il s'est plongé dans une ambiance de guerre plus grande qu'eux aussi. Oui, mais moi, tu vois, j'ai toujours vu comme étant un film qui donne une leçon comme justement la vieille leçon de la guerre. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal, mais pour montrer que la guerre, en fait, c'est pas un jeu. Ça a l'air bien héroïque à la télé puis encore là, sa petite fille qui écoutait Rainbow 2 à des retours quand elle était petite qui dit ça, mais... C'est une autre forme de guerre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça a l'air bien cool, les gros guns et tout, mais ça a un impact, ça a un coût puis maintenant, le film, ça a été bien fait parce que ça a été un chien qui a perdu la vie et non pas un être humain. Je pense que ça aurait été trop dur pour les enfants. Oui, oui. Mais en même temps... Perdir la lune, ça aurait été un petit peu... Ça aurait été tough. Ça aurait été tough. La société, ça en serait peut-être bien portée pareil, tu sais, mais... Oui, mais ces enfants-là ne seraient pas retournés à l'école de la même manière après le congé des fêtes. Exactement. Mais c'était juste assez touchant parce que tous les enfants, bien, pas tous, mais beaucoup d'enfants ont un chien puis c'est toujours très triste quand tu perds en animal. Fait que je pense que c'était juste une belle leçon avec un bon bras de distance. En recherche, on appelle ça du renforcement. Envoyer un message de manière humoristique pour... aimer de manière douce et humoristique pour un changement social. Puis je pense que c'était une belle façon justement d'envoyer ce message-là comme quoi la guerre, bien, c'est pas une bonne idée. Je veux savoir, tu as dit que ta fille a regardé la guerre des Tuques en dessin animé, les deux qui ont fait la guerre et la course des Tuques. Est-ce qu'elle a vu la version en vrai avant ou après avoir vu le dessin animé? Je pense qu'elle n'a jamais vu la version en vrai, ma fille. Ça n'a pas donné encore. As-tu des appréhations? As-tu peur qu'elle n'aime pas ça parce qu'elle l'a trop aimé sur un dessin? Ou tu dis que ça va lui appartenir et que c'est correct? Ça va lui appartenir, je pense. Ma fille, c'est une grande cinéphile, probablement plus que moi. Puis je pense que ça va être intéressant d'avoir son jugement, son analyse. Ça va être un beau défi. Tu m'amènes ça, on va planifier ça pour les vacances des fêtes. Génial. Ton deuxième film maintenant, c'est Blow Dry. C'est un film britannique et là, je le recherche sur ma feuille, le voilà. Blow Dry, film de 2001 de Paddy, Brett Nack, je ne sais pas comment dire parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'autres films ou peu de choses marquantes, mais ça met quand même en vedette Alan Rickman, Bill Nighy, Josh Hartnett, Natasha Richardson, Rachel Griffiths, Rachel Leigh Cook, Heidi Klum et Rosemary Harris. C'est ton film le plus obscur de toute la série de films que tu m'as donné. C'est quoi Blow Dry? Parce que je l'ai, en toute transparence, je ne l'ai même pas trouvé. J'ai fait toutes les plateformes pour le trouver, même les sites de piratage et quand tu tapes Blow Dry sur des sites de piratage, ça donne d'autres types C'est pas exactement ça, hein? Oui. Alan Rickman ne jouait pas dans ces films-là. Sûrement pas. Faites vos recherches à la maison. C'est quoi Blow Dry? Blow Dry, c'est un film, on pourrait dire, c'est quasiment un indie film, en fait. C'est l'histoire de deux femmes qui ont un salon de coiffure dans le Yorkshire, donc dans la partie nord-est de l'Angleterre. Et leur petite ville va recevoir le grand concours national de coiffure. Et au travers de cette énigme, en fait, au cœur de l'énigme, on a des personnages, des personnages principaux, notamment Nathalie Richardson, qui est la copropriétaire d'un salon de coiffure avec son amoureuse. Et elle a un fils qui est Josh Arnett, qui est un jeune adulte. Et le fils, des fois, travaille avec elle, mais souvent aussi il est avec son père, qui est... Bill Nighy ou Alan Rickman? Alan Rickman, excuse-moi, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Donc, Alan Rickman. Et la relation, c'est pas bien terminé entre Alan Rickman et Natasha Richardson quand ils se sont séparés parce que justement, Natasha l'a laissé pour une femme. Et non seulement elle l'a laissé pour une femme, mais c'est qu'elle était leur très bonne amie à eux. Et pour les concours nationaux comme ça de coiffure, elle était leur modèle. OK. Donc, avec qui il avait gagné des prix puis qu'il avait planifié vraiment de conquérir le monde de la coiffure. Donc, quand la rupture s'est faite, Alan Rickman a été complètement démoli. Il était très fâché. Donc, il y a cette animosité-là qui reste entre les deux ex. Et justement, le gros concours s'en vient dans leur petite ville. Puis c'est très, très kitsch, la ville. En fait, là, elle arrive avec le gros concours, les bigoudis, le monde qui arrive de Londres avec tout leur glamour. Et un des coiffures, le coiffeur champion du monde depuis quelques années, est interprété par Bill Nighy qui arrive là avec son conjoint qui veulent tout ramasser et qui sont... C'est comme l'ancien ennemi juré d'Alan Rickman, là, tu sais. Fait qu'il y a encore cette rivalité-là. Puis les hommes allaient gagner dans sa cour, dans le fond. Puis Alan Rickman n'a aucune intention de participer. Et là, bien, il fallait qu'il y ait un peu d'amour là-dedans. Donc, Bill Nighy a une fille qui vit avec sa mère en Amérique qui est Rachel Lee Cook qui vient visiter son père, qui veut l'aider aussi à gagner le concours. Mais là, on se rend bien compte assez vite que Bill Nighy ne joue pas francs-jeux. Il va s'arranger pour tricher pour gagner. Donc, ce qui fait que Josh Arnett, à un moment donné, fait, tu sais, papa, il me semble que tu devrais participer au concours. Tu devrais te remettre dedans puis on... Si on faisait ça avec maman, ça serait bien. Fait que finalement, il réussit à enrôler sa mère dans le concours. lui aussi participe. Puis, au final, Alan Rickman va aussi participer. Je vais livrer Paul Punch. Mais c'est vraiment une comédie typique britannique avec un rire... Comment je dirais bien ça? Un pain sans rire? Oui, un pain sans rire, mais avec des beaux moments de ridicule. Celui qui écrit le scénario, c'est lui qui a fait The Full Monty. Oui, oui, oui. Donc, on reste dans cette perspective-là de col bleu. de la vie des gens ordinaires, mais avec... Qu'on voit des drames qui sont montés de façon extraordinaire, crêper le chignon. Puis, c'est vraiment une belle comédie au point où mon chum, qui est un joueur de foot, un ancien joueur de foot, un grand gaillard de 6 pieds 3, c'est un de ses films préférés. OK, à ce point-là? Vraiment. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que, bon, on l'a dit plus tôt, mais les Britanniques ont cette histoire de l'humour-là qui est riche, qui est foisonnante. Ils ont quasiment écrit... Je vois que sur ton bureau, t'as Humor Studies. L'Ancelopédie. L'Ancelopédie. J'ai l'impression que le premier tombe doit être dédié seulement à l'humour britannique. Ah, il y a une couple de pages, oui, mais pas seulement. Mais j'ai plein d'autres livres sur l'humour britannique. J'en ai 3-4 caisses juste dans mon bureau. Un, c'est les acteurs que j'avais. Le jeu des acteurs. Alan Rickman, c'est un de mes acteurs. Je pense que c'est mon acteur préféré. Je suis encore en deuil, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ça a pris tout le monde par surprise. Je suis tombée en amour avec lui à partir du shérif de Nottingham. Oui, OK, oui. Avec Robin des Bois. Prince des volants. Et voilà. Ça, ça a été un autre film que j'ai presque mis sur la liste parce que lui aussi, je l'ai écouté 32 fois facilement. Avec la chanson de Brian Adams. Oui, c'est ça. C'est ce qui a fait en sorte que je suis devenue une fan finie de Brian Adams. Je l'ai vu 4 fois en show, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, Natasha Richardson et Alan Rickman là-dedans sont absolument brillants. Et le scénario, comment l'histoire se déroule, le twist à la fin aussi est absolument merveilleux. C'est sûr, ça finit bien, mais il y a un bon twist. C'est ça que j'aime avec le mot britannique. Puis on le voit aussi avec Love Actually, on le voit avec Four Weddings and a Funeral. Tu as des twists dans les histoires à un moment donné que tu ne vois pas venir, mais ils sont parfaits. Ils t'amènent dans des endroits où les films américains ne t'amènent pas. Puis celui-là, justement, peut-être qu'il y a un charme de plus parce que c'est un film indépendant. Oui. La manière que tu me le décris, je trouve que ça se recoupe à beaucoup de comédies britanniques, mais c'est souvent des personnes qui se voient plus importantes que ce qu'elles sont, qui prétendent être quelque chose, puis qui sont ramenées à leur petit test ou qui sont ramenées à... Peut-être pas si grandiose que ça, ce que tu fais. Avec Bill Nighley, dans le film, oui, définitivement. Dans le cas de Natasha Richardson et d'Alan Rickman, leur personnage, c'est plutôt le contraire. C'est qu'ils étaient petits puis finalement, ils se rendent compte « Non, non, on peut être plus que ça. » Ça fait que... Puis il y a toute la campagne britannique aussi là-dedans puis l'esprit du Nord. Ça, on n'en parle pas souvent. Souvent, au Québec, on se dit « Ah, il y a la Beauce, il y a ça, il y a des régions, chaque région a sa culture. » En Angleterre, chaque région a son accent très, très fort qui fait en sorte qu'il y ait des gens du Nord qui ne veulent rien savoir, des gens du Sud et vice-versa. Je veux dire, ici, les beaux-serons ont un accent mais ils ne vont pas s'empêcher de faire le party avec quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Non, non, c'est ça, c'est ça. Puis ils ont toute la culture hooligan, ils ont toute la culture où est-ce que c'est très divisé entre ville et région. Aussi. Ça, ce côté-là, on le voit un peu moins dans « Blow Dry » mais cette relation-là entre le Nord et Londres, on le voit définitivement bien. C'est quoi cette relation-là qui ont... Amour-haine, définitivement. C'est comme Montréal-Québec ou... P. Non, un peu comme Paris puis le reste de la France. OK, ouais. Je dirais que c'est à ce niveau-là. Ouais. En fait, je suis allé en juillet à Rwanda et le nombre de blagues qu'ils faisaient sur les gens de Val-d'Or puis les gens d'Alma. Je pense qu'un des humoristes a juste ouvert en disant « Y'a-tu des gens de Val-d'Or dans la salle? Cool, vous avez mis vos dentiers pour venir ici? » Quelque chose de même. C'est quoi cette tension-là qu'il y a entre... Vous êtes une région mais il y a comme trois, quatre villes puis ils essayent toutes de tirer le bord de la couverte. Ah, mais c'est la même chose entre Sainte-Marie puis Saint-Georges en Beauce. Sûrement. Il y a cette espèce de rivalité amicale-là mais qui est vraiment... Surtout, on le voit dans le sport beaucoup, surtout au football. des papas qui arrivent avec des chainsa au match de foot ou avec des criards mécaniques, avec des pompes. Ça a des moteurs de trois pieds de haut. Mais je pense que cette rivalité de proximité-là est intéressante. Ça met de la couleur dans la vie régionale, en tout cas. Je trouve ça intéressant que tu m'aies amené une comédie britannique. Justement, qu'est-ce qui fait que l'humour britannique est si fort, si perfectionné, qui est si important autant pour nous que dans l'histoire totale de l'humour? Pourquoi l'humour britannique est... L'humour britannique s'est développé d'abord et avant tout. En tout cas, il a atteint un niveau de chef-d'oeuvre, surtout en littérature. Autant on va dire que, par exemple, les grands philosophes et les grands musiciens vont venir d'Allemagne, entre autres, ou d'Autriche. La France va avoir ses artistes en arts visuels, va avoir ses musiciens. C'est comme si l'Angleterre n'avait pas produit beaucoup de génie en termes artistiques, sauf en littérature. Puis là, en littérature, on est gâté. Et une des formes de littérature que les Anglais ont particulièrement bien développée, c'est l'ironie. Oui. Je veux dire, parce que tu dis les musiciens, puis là, je ne veux pas recevoir des messages de « Oui, mais les Rolling Stones et les Beatles existent. » Plus tard, plus tard, les amis. On n'est pas vendus on est rendus aux années 1700-1800. On parle de culture classique. Renaissance, la période des Lumières, plus tard pour la musique et la mode. Il ne faut pas oublier la mode aussi. Dieu, merci pour les Britanniques pour la mode. Mais, donc, c'est ça. Toute la culture classique, dans le fond, c'est vraiment par la littérature que les Britanniques se sont démarquées. Ce qui fait qu'on a donné à l'humour des lettres de noblesse que l'humour n'a pas eues nécessairement ailleurs. Oui. Au contraire, en France, on essayait de la terre. Sauf sous Molière et encore là, Molière dérangeait vraiment beaucoup. En Italie aussi, mais c'était à travers la comédie à Delarte, mais l'humour d'esprit a été toujours très, très fort. Et même encore aujourd'hui, ça divise, ça fait partie de la division de la hiérarchie sociale britannique. les élites intellectuelles et les élites économiques vont préférer un humour fin, intellectuel, un peu comme on voit beaucoup dans les films avec un certain twist par rapport à ce qu'ils vont dire de l'humour de col bleu, donc un humour de bedaine, on rit à entrailles déployées, qui va être plus lié à aller prendre une bière au pub après la job, qui explique des cols bleus. Cet amour de l'humour stratégique, fin, intellectuel avec une twist qui va vraiment faire rire le cerveau énormément, ça a ses lettres de noblesse depuis plus longtemps, c'est enseigné aussi justement à travers la littérature, la littérature étant un art reconnu comparativement à d'autres formes, donc je pense que c'est ce qui leur a donné une longueur d'avance. Ce seraient quoi les œuvres importantes en littérature britannique au niveau humoristique? Moi, j'aime toujours ce que je donne aux étudiants, ce qu'on regarde ensemble dans le cours d'histoire de l'humour quand on arrive avec l'humour anglais, c'est une modeste proposition de Jonathan Swift. Jonathan Swift, on l'a connu surtout pour les voyages de Gulliver, qui dans le fond est une satire aussi de la société, mais dans une modeste proposition, Jonathan Swift utilise le deuxième degré pour dire aux Anglais, pour dénoncer la façon dont les Anglais traitent les Irlandais catholiques. en disant, en prenant premièrement un ton très hautain, donc un ton de la noblesse. Alors, j'ai su d'un de mes amis qui a été aux Amériques bien souvent que dans le fond, un bébé d'environ 12, de 10 livres peut faire un excellent repas, donc on devrait régler le problème irlandais, la peste irlandaise en mangeant leurs enfants. Il n'y en aura plus de problème. Bien entendu, c'est du deuxième degré, mais comme dans n'importe quelle société, ce n'est pas tout le monde qui catch le deuxième degré. Ah bon? Ça, c'est de toujours, ça? Ah oui, malheureusement, ça c'est... Merci de me rassurer. L'histoire ne nous aide pas de ce côté-là. On n'est pas pire qu'avant. On n'a pas beaucoup d'améliorations non plus. Mais donc, Jonathan Swift est probablement un des premiers, un que je vais amener de l'avant. Je vais aussi parler, bien bien entendu, Shakespeare. Oui. Les belles comédies de Shakespeare, mais aussi de Lewis Carroll qui nous a amenés Aller sur Pays des merveilles. Aller sur Pays des merveilles. Donc, l'absurde, l'irrationnel. Oui, oui. Puis là, on est dans... En tout cas, j'ai essayé de lire Aller sur Pays des merveilles à un moment donné, puis tu te perds facilement dans l'écriture parce que ce n'est pas juste une fille qui tombe dans un trou avec un lapin et tout ça. Même dans l'écriture, ça prend des formes qui n'ont aucun sens. Absolument. Twiddled we, twiddled them. Il ne faut même pas essayer de comprendre ce qu'ils disent. Il ne faut même pas essayer de comprendre de quoi ils parlent tellement ça n'a pas de sens. Absolument. Puis on fume de l'opium là-dedans. Oui, oui, oui. Il y a la grosse chenille avec son archilet d'opium. Mais oui, mais on est dans cette époque-là aussi avec la grandeur de l'Empire britannique qui est un peu partout jusqu'en Chine et autres. Donc, Lewis Carroll est aussi une belle figure qu'on oublie justement mais que j'aime ça revisiter avec les étudiants. Oui. Très intéressant. The blow drive, c'est quoi ta… En quoi ça s'inscrit justement dans cet humour britannique-là, typé, typique? Ça se place où? Est-ce que c'est plus proche de l'humour, comme tu disais, de la haute société ou l'humour où on se tape sa badaine? Il y a un peu des deux parce qu'ils représentent vraiment la vie des gens dans cette région-là du Yorkshire. Donc, des gens qui vivent de façon très humble mais qui, en même temps, ont un humour ce qu'on appelle le wit britannique qui est là et qui est très développé, cette espèce d'humour sarcastique-là, d'humour noir qui est très présent. Puis après, c'est drôle parce que les personnages ne sourient pas dans ce film-là. Alan Whitman, il n'est pas reconnu pour son sourire le plus grandiose possible. Non, non, non. Dans Harry Potter, il ne sourit pas beaucoup. Dans Die Hard non plus. Non plus. Puis dans Robin Desbois non plus. Donc, ce n'est pas un gars qui sourit. On le voit un peu dans Love Actually puis ça fait quasiment peur. Tu fais, mon Dieu, c'est sarcastique, c'est sadistique son affaire. Donc, les personnages ne sont pas portés à sourire tant que ça mais ça reste une comédie. Tu sais, il y a comme une espèce d'une frustration avec laquelle on joue là-dedans. Toutes des gens qui n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient réussir dans leur vie puis là, il y a une petite consécration avec ce concours-là. Il y a un brin de ridicule avec, c'est ça, beaucoup d'ironie puis c'est beaucoup moins à se taper sur les cuisses mais c'est un délice pour l'âme. Oui. Puis, je trouve ça intéressant. Ce que tu dis, il ne sourit pas beaucoup puis je trouve que dans la comédie britannique, mettons Ricky Gervais, ce qu'il fait, ça ne sourit pas. Il n'y a jamais personne qui est heureux, personne qui a de l'air beau. Tout le monde a de l'air gris, malade, vert. C'est à cause de l'ombre. C'est à cause de l'onde, ça doit être ça. C'est à cause de la banlieue. C'est ça. Mais, je trouve ça quand même fascinant qu'il arrive à nous faire rire malgré que ce soit froid. Exact. Et c'est le « wit ». C'est carrément, c'est là que réside, je pense, la magie de l'humour britannique. Oui. Je vais donner la question toujours par rapport à l'humour britannique, mais, tu sais, tu as dit que ça se plaçait à cheval entre les deux, on se tape sur la badonne puis c'est très, c'est ça, la « wittiness ». T'as-tu des exemples d'humour plus contemporain, tu sais, je vais en dire les Monty Python, c'est plus tant contemporain, mais… Bon, c'est des éternels, eux autres. C'est ça, c'est ça, mais Monty Python, Mr. Bean, Ricky Joët, ça se placerait où dans cette diversité humoristique britannique-là? Eux particulièrement? Ou, en général, ceux qui te viennent en tête, je t'ai donné trois noms. Ah, OK, bien, parce que présentement, de manière contemporaine, en Grande-Bretagne, c'est un peu comme s'il y a vraiment beaucoup, il y a de tout. Puis, le stand-up est extrêmement présent et encore une fois, il y a beaucoup, justement, mais il y a vraiment, c'est un peu comme s'il y avait deux ligues, en fait, tu sais, tu as la ligue des humoristes qui sont vraiment dans le politique et social, qui sont très à gauche, d'ailleurs, puis avec le Labour Party, puis qui vont être, qui vont même dans le, qui vont faire du stand-up, mais qui sont beaucoup dans la critique. Puis, tu as une autre ligue qui est vraiment plus au niveau des cols bleus, des classes moyennes et des classes ouvrières. Puis ça, on ne pense pas assez parce que pour nous autres au Québec, ce n'est pas une réalité aussi, on la voit, la réalité des différentes classes sociales, mais elle n'est pas aussi discriminante qu'elle ne l'est encore en Grande-Bretagne. Puis, même, en tout cas, moi, quand j'y étais pour mon post-doc, le fait que je disais que j'étais Canadienne, on dirait qu'on ne me demandait pas mes parents faisaient quoi dans la vie. C'était là, tu es Canadienne, tu as comme, tu sais, tu as ta passe. Vous pouvez rentrer gratuitement, faites le tour, n'allez pas en prison. Tu sais, c'est, passez go, ça va bien aller. Mais, si j'avais eu le malheur de dire, bien, mon grand-père était analphabète puis il travaillait dans les mines en Abitibi, probablement, j'aurais eu des gens qui auraient pris deux pas de recul. À ce point-là, hein? Oui, oui, absolument. Wow! Donc, ça dépend de certains cercles, mais dans le monde universitaire, entre autres, c'est encore assez élitiste, mais encore une fois, dépendamment de certains cercles. En humour, c'est moins pire, mais dans le monde universitaire, c'est encore... Et dans le monde humoristique, dans l'industrie de l'humour en Angleterre, si tu as un accent trop prononcé, tu n'iras jamais à la télé. Ça va être très difficile. OK. Ça prend un accent du sud. Donc, tu sais, quand nous, au Québec, souvent, quand on appelle le code switching, c'est souvent quand on parle... On demande aux immigrants de parler québécois, ce que je trouve absolument épouvantable. mais en Angleterre, ce n'est pas juste les immigrants qui doivent faire du code switching, c'est des gens de toute autre région au nord de Londres. Donc, c'est à ce point-là, en crise, qui fait que ça a une grosse influence sur l'industrie de l'humour. Moi, présentement, je vais regarder... Mon Dieu, qu'est-ce que je regarde? Je regarde plein de choses et rien en même temps. j'aime beaucoup ce qui sort de... Comme j'ai... Pendant longtemps, je regardais The MASH Report, qui est un peu comme leur daily show à eux, Last Week Tonight with John Oliver. C'est des brochettes d'artistes, justement, qui sont capables de parler d'actualité et qui sont capables de faire le pont à travers les différentes classes sociales. Malheureusement, le show a été annulé cette année. Chacun des artistes sont partis de leur côté. Mais si vous voulez un bon guide, c'est d'aller sur le British Comedy Guide. C'est une page Web. C'est un peu comme le 7 jours de l'humour en Grande-Bretagne. Tout est là. Donc, la scène télé, la scène radio, podcast, ce qui se fait sur scène aussi. Tout est là. Toutes les nouvelles côté de l'humour en Grande-Bretagne, c'est sur le British Comedy Guide. Très intéressant. J'avais vu, pour rester dans l'idée d'une société qui emboît partout, qui met tout dans des cases. J'avais vu un documentaire à un moment donné, ça parlait d'humour britannique. Même si tu viens d'Oxford ou Cambridge, tu n'as pas le même type d'humour, ce n'est pas les mêmes affaires, ce sont des universitaires. Si tu veux être un humoriste sur le campus de Oxford, tu ne vas pas faire les mêmes blagues que si tu vas à Cambridge. Ah, probablement pas. La rivalité est énorme. C'est comme si quelqu'un allait faire des jokes à l'UQAM et à l'Université de Montréal et il devait se soumettre à certains codes et des choses différentes. Oui, oui. C'est comme un peu deux écoles. Nous, on l'a eu. RBO sortait de l'UQAM et les cynics sortaient de l'Université de Montréal. C'est un peu la même chose qu'on va voir. Puis l'appartenance universitaire des humoristes est très forte. Oui. Donc, puis les... Ça, c'est l'autre belle affaire. Les universités adorent se vanter que les humoristes sortent de chez eux. L'autre affaire, c'est souvent les humoristes qui vont percer, c'est des humoristes qui viennent de familles riches ou de familles qui viennent de classes sociales élevées parce que le coût de la vie est tellement cher. Tu sais, ici à Montréal, bon, on a eu une explosion des coûts au niveau du logement, mais ça reste qu'on est... C'est sans commune mesure comparativement à Toronto-Vancouver. Ce qui fait que n'importe qui qui arrive peut vivre de son art avec des soirées du mot. On s'entend. Tu ne vas pas manger dans des restaurants à 5 étoiles à toutes les semaines, mais tu es capable de vivre de ton art ou en tout cas d'explorer beaucoup de choses puis d'avoir un petit job sur le site juste pour arriver puis en vivant de ton art. En Angleterre, si tu n'as pas tes parents pour te faire vivre, je veux dire, les soirées du mot, si tu as 25 pounds, c'est beau, mais ça ne sera pas ça. Puis on s'entend, les 25 pounds, c'est 40 piastres ici. Oui, oui, c'est cher. Tandis qu'une soirée du mot à Montréal, c'est 8 piastres, 10 piastres. que tu peux faire, tu vas avoir un peu plus que ça. Non, 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 mais pour rentrer, pour aller voir la soirée, c'est pas fair. Pour rentrer, ça ne coûtera pas cher. Il y a plein de places à chapeau, mais c'est rare que tu vas avoir un salaire. Oui, non, non, c'est sûr. Ou ils vont te donner 25 piastres au plus bas puis si tu sors un peu des régions, là, ils vont te donner un peu plus, mais ce n'est pas les gros salaires, mais au moins, tu peux te payer un peu de bouffe après. Il y a déjà ça. Puis tu peux faire trois soirées, trois spectacles à une soirée à Montréal parce qu'il y a tellement de soirées partout. Exact. Si tu arrives à bien bouquer tes affaires, tu peux faire un show en après-midi, un show en début de soirée puis un show à 9 heures. Faire ça trois fois par semaine puis tu es correct. À Londres, impossible. Oui, parce qu'ils sont plus aussi. Ils sont plus puis ça ne paye pas à moins d'être une vedette. C'est ça. Ça fait qu'après, comment tu payes ton loyer? Il faut que tu travailles à temps plein. Si tu travailles à temps plein, il n'y a pas tant de crées. On la connaît, ce trou-là qui est épouvantable. On va aller dans un monde plus apocalyptique avec ton troisième choix, surprenant choix. Ah oui? Ah oui? On a un ami en commun, Vincent Descoteaux, je le salue, qui a fait Ah oui! Underworld, série de 2003 à 2016 créée et réalisée entre autres par un gars qui s'appelle Len Wiseman ou Kune des c'est qui qui s'est penché sur le cas d'Underworld du début à la fin puis qui veut en faire un septième. Oui! Sam en vedette, Kate Bickensel. On retrouve encore Bill Nighy. Oui! Michael Sheen, Scott Speedman. Informe-moi, introduis-moi à Underworld. Bien là, je dois avouer que je suis une fan de vampires. OK. Mais je veux dire, je ne vais pas faire des jeux de rôle. Je ne suis vraiment pas rendue là. J'aime quand on m'amène dans un autre monde. Peut-être que c'est pour ça que j'aime Alice au Pays des merveilles aussi. Mais c'est la même chose avec John Wick. Le fait d'être amené dans une espèce de monde parallèle au vrai monde, je trouve ça fantastique. Puis, justement, comment ils ont ficelé l'univers vampirique dans Underworld, ça n'a rien à voir avec Blade. Oui! Si vous avez aimé Blade, en tout cas, Underworld, c'est pas mal plus cher. C'est fait par des Britanniques aussi. Fait que, regarde, c'est ça que ça donne. Il y a au moins une cohérence là. Donc, en fait, ce qu'on voit dans Underworld, c'est qu'on a une guerre qui date depuis avant l'État médiévaux entre les loups-garous, les lichens et les vampires. Les vampires qui sont vraiment une société aristocratique qui est gouvernée par trois grandes têtes. Et ces trois grandes têtes-là, dans le fond, sont un à la fois à gouverner la société vampirique mondiale et pendant que les deux autres font dodo. Donc, ils ont des cycles comme ça et à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est dans une société vampirique plus contemporaine où existe Kate Bakingsell. Elle est là. Elle a été mordue quand elle était toute petite. En fait, durant les guerres médiévales par Bill Knightley, d'ailleurs, qui l'a un peu adopté, qui l'a pris pour sa fille parce que lui-même a vécu le drame de devoir tuer sa fille. Il l'aurait trahi. Ça, c'est comme ça qu'on commence le premier... Ce qui est très Shakespearean. Très Shakespearean. Absolument Shakespearean. Et c'est justement Bill Knight qui était à ce moment-là qui marquait Bakingsell quand elle est petite et devient son père. Même s'il a tué toute sa famille, elle n'en veut pas. Elle l'aime bien gros. Mais la famille royale a fait la même chose de toute façon entre eux autres au travers des siècles et des générations. Exactement. En plus de se reproduire entre eux, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Oui. Donc, ça, c'est vraiment la prémisse du premier. Puis on est initié à cette guerre-là avec les loups-garous dont le leader est Michael Sheen. Et il est l'ennemi juré de Bill Knightley depuis les temps immémoriaux parce qu'il a été un esclave des vampires. À un certain moment, les vampires prenaient les loups-garous comme esclaves, en faisaient ce qu'ils voulaient. Et lui, il a fait une révolution des esclaves. Il a libéré tous les loups-garous, et il est devenu donc le chef et sauveur en même temps. Donc là, on est dans une société contemporaine, moderne, toujours le soir, très dark. Pour les gens qui aiment ça, c'est très sombre. Il pleut en même temps. Ah oui, tout le temps. Puis il y a du vent. Il y a du vent, c'est effrayant. C'est sûr. Tout le temps. Donc, on va avoir plusieurs épisodes comme ça où on va suivre Kate Bickensel qui est comme une super vampire qui fait partie un peu de la police d'élite des vampires. et qui va se rendre compte que le leader de son convent trahit un peu la pensée du groupe. Donc, elle va réveiller Bill Nighley qui est en train de dormir pour l'informer du complot. Puis elle se rend compte que finalement, il n'est pas nécessairement mieux. Elle se retrouve, elle aussi, à devoir trahir son père spirituel. et c'est là qu'on part aussi avec une longue lignée d'épisodes. Mon préféré est probablement le film qui nous ramène en arrière. Donc, au début, durant la guerre entre les loups-garous et les vampires où Bill Nighley puis Michael Sheen sont vraiment les vedettes. Qui est le troisième. Qui est le troisième. Oui, parce que celle-là, que Bill Bickensier n'est pas dedans, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que... La manière que tu m'en parles, là, je trouve ça intéressant. On the world. Parce que, voir les pochettes quand je travaille dans les clubs vidéo, je travaille dans les clubs vidéo puis j'étais étudiant en cinéma, donc il était hors de question que je regarde ça un jour. Mais la manière que tu m'en parles, je trouve ça intéressant parce qu'on reste, comme on dit, avec l'humour, avec l'humour britannique, mais ces sociétés codifiées-là, ces sociétés où justement, si tu appartiens à une classe, tu vas y appartenir pour toujours et il y a... Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas t'élever dans ces sociétés-là. Tu vois, le code Bickensier là-dedans est drôle. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. En ce sens où elle est une paysanne. C'est une petite fille paysanne, en fait. Puis, donc, quand elle se fait mort, mais justement, Benaïli la voit, on a l'impression de voir sa fille. Donc, il la monte de catégorie pour que dans le fond, elle va le trahir pareil. Tu sais, donc, il y a comme un peu Moïse, là, tu sais. Oui, oui, oui. Une espèce de Moïse sauver des eaux, mais provoquer. Puis, c'est une fille puis elle sait se battre. Elle botte des derrière. Mais oui, du reste, on a vraiment ce respect des classes sociales et vraiment de l'aristocratie, là, à un point démoniaque. Oui, oui. Le film prend partie pour lequel des deux côtés ou est-ce que ça essaie d'avoir, pas nécessairement une neutralité, mais de ne pas prendre partie, justement, d'être un peu plus impartial ou on est vraiment avec les vampires puis eux sont hot ou... Ben, non. En fait, c'est parce qu'on se rend compte que les vampires ne sont pas fins. Ce n'est pas des bonnes personnes pour la société, sauf Kate. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on essaie plutôt... On ne va pas être non plus 100 % avec les loups-garous. C'est plutôt essayer de trouver cet équilibre fantastique et idéal de société, de vivre tout le monde ensemble. Benetton, toutes couleurs unies. Parce qu'elle, à un moment donné, spoiler alert, elle va tomber en amour avec un loup-garou. Comme la Twilight. Exactement. Ben, oui, mais ça n'a pas marché, leur affaire. Anyway. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on essaie de réconcilier, en fait, les deux camps. Puis à un moment donné, c'est les êtres humains aussi qui embarquent là-dedans vers les derniers films et les êtres humains ne sont pas cools non plus. Ils ont des guns. Ils ont des guns. Puis maintenant, ils savent se battre contre les vampires, fait que ce n'est pas cool non plus. C'est super intéressant et que ça reste dans cet aspect-là de classe. Mais tes trois films, ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils abordent tous à leur manière la rivalité. Oui! Hé, c'est vrai, je n'avais pas pensé de même. Tout à fait. Puis tu l'as dit, tu as fait du rugby, tu as aussi fait du volleyball, ce que j'ai trouvé sur Internet en faisant mes recherches. Un de tes films préférés quand tu étais petite, c'était Rambo 2 où il retourne au Vietnam pour finir la job. Qu'est-ce que tu aimes de la rivalité? Qu'est-ce que tu aimes de... Puis est-ce que tu es quelqu'un qui est une compétitrice? Est-ce que tu es joueuse? Est-ce que... Oui, puis non. En fait, comment mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Tu sais, ce n'est pas comme dans « Back to the future » où à chaque fois qu'il dit « Tu n'es pas game » ou « You're a chicken ». Tu sais, là, je suis comme... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. J'aime avoir une cause plus grande que moi à défendre. Puis je pense que c'est pour ça que j'aimais le sport collectif, en fait. J'ai fait du sport individuel, mais ce n'était pas... Ça ne m'a jamais allumée. Faire quelque chose de juste pour moi, on dirait que ça manque de quelque chose. Tandis que pour le sport individuel, le sport collectif, il y a une cause. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi qui va être encore là après si tu te défends bien. Puis c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait ma place en humour à ma manière. Oui, parce que tu n'as jamais fait de stand-up, sauf erreur. Non, non, je ne suis vraiment pas une artiste. Vraiment pas une artiste humoristique. J'admire tous ceux qui, en fond, vous avez un cerveau que moi, je n'ai pas ou en tout cas un organe de plus dans le cerveau que moi, je n'ai pas. Tu n'as jamais étudié à l'école de l'humour non plus. J'ai jamais étudié à l'école de l'humour non plus. Puis je n'ai jamais été ni productrice ni gérante ou quoi que ce soit. J'ai vraiment... J'ai fait mon petit bonhomme de chemin à travers la recherche, mais toujours en ayant... En voulant défendre la cause que, un, l'humour est un art. Ça, c'est probablement la première chose. Puis autant du côté de l'industrie culturelle québécoise que du côté universitaire. Oui. De faire accepter cette cause-là. Puis que les deux se parlent. Pour que les deux se parlent. Qui est devenu l'observatoire de l'humour. Entre autres, mais il y a encore beaucoup d'autres travails à faire. Tant qu'il n'y aura pas un prof d'université qui est engagé pour enseigner de l'humour, mon combat n'est pas nécessairement fini. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas toute seule dans mon équipe avec le temps. Oui. Parce qu'il y a Louise qui est là avec toi. Parce qu'il y a Louise. Louise Richer pour une autre star. Oui, bien sûr. Il y a Louise Richer. Il y a d'autres chercheurs, d'autres chercheuses. Et depuis ce temps-là, il y a eu d'autres étudiants aussi. Puis je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à donner. Fait que, on dirait que, si je n'avais pas eu ce côté de rivalité-là, ou en tout cas, de vouloir faire avancer une cause, c'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai un côté combatif fort. Oui, oui, oui. C'est ça. Je pense que je me batte pour une cause. Puis, tu sais, là, on parle de films, mais le grand amour de ma vie dans les dernières années, c'est Vikings. Qui reste de la compétition, qui reste de la guerre. Qui reste de la guerre, qui reste de la compétition. Qui reste expérien, qui reste d'abri. Qui reste expérien, très sociologique. Écoute, mon chum, pour notre anniversaire de mariage, m'a fait faire un bijou. Puis c'est le bouclier des Shield Women. OK. Fait que, des Shield Maiden. Fait que, tu sais, ça reste que j'aime cette figure de combat et de guerrière-là. Ma fille, son deuxième nom, c'est Merina, qui était une reine Amazon. OK. Wow. Fait que, je ne sais pas. Donc, ça reste toujours présent. Je suis geek. Oui, c'est ça. On va sortir parce que je trouve ça super intéressant, mais comment tu en es venue à t'intéresser à l'humour à un niveau académique, universitaire? As-tu toujours été présent? Comment tu es tombée amoureuse de l'humour? On n'est plus dans les films du tout. Non, non. Je déroge complètement, mais c'est ça la formule aussi. Moi, je suis de la génération qui a grandi avec l'humour à la télé, vraiment. Avec les premiers galas, juste pour rire, le dimanche soir, au beau dimanche, à Radio-Canada. Avec Fais-moi rire, avec Samedi de rire, avec Yvon Deschamps, avec L'autobus du show Bétinesse, qui est une des premières émissions pour enfants, avec Rémi Girard et Pauline Martin. Ça a trahi mon âge. Mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé l'humour. J'étais une fan finie des Bye-Bye. Dès que j'ai, je pense, mon premier Bye-Bye que je me souviens, c'est 90. OK. Puis on l'a enregistré puis j'avais 10 ans puis mon Dieu que je l'ai écouté puis je l'ai rire, 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 réécouté. Je me suis abonné à ça faire rire dès que j'ai su que ça existait. Donc, je ne sais pas, ça a comme toujours été là. Puis quand je suis arrivée à l'université, quand je me suis ennuyée pour la maîtrise à l'université, je ne m'ennuyais pas pantoute vers l'humour puis est arrivée une série sur CBC qui s'appelait Little Mosque on the Prairie. Oui, oui, oui. Donc, comment des musulmans et des Canadiens vivaient ensemble dans un petit village de la Saskatchewan puis c'était une sitcom. Et je trouvais ça fantastique. On était cinq ans après le 11 septembre. Le restant de la planète capotait. Oui. Comment ça se fait que les Canadiens peuvent faire des jokes avec les musulmans mais mon Dieu, puis aux États-Unis, ils en perdaient leur lapin. Ça fait que j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est donc bien hot ça. » Ça fait que j'ai décidé de prendre ça comme objet de recherche puis c'est là que je suis vraiment tombée sur les théories de l'humour, l'humour et changement social, l'humour et l'éducation. Tu sais, je veux dire, l'humour ne va pas amener la paix dans le monde nécessairement parce que ça reste que ça peut être utilisé des deux côtés pour le bien comme pour le... Ça peut être une arme très féroce. Oh, absolument. Très destructrice. Oui, oui. Et autodestructrice aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, à tous les niveaux. Mais c'est ça, on dirait que c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec les théories et que j'ai fait « Bien, il faut que je continue. » Il faut... L'humour comme élément destructeur, beaucoup de gens pensent que c'est à cause du gala de la presse où Trump s'est fait moquer de lui, il était dans la salle et qui a été la bougie d'allumage de Trump qui s'est dit « Je vais devenir président ». C'est d'un jour et ceux qui ont ri de moi, je vais les mettre au pas. C'est autant par des blagues qui venaient d'Obama, des blagues qui venaient de John Oliver, si je me souviens. Ou un autre qui faisait le Weekend Update à l'époque à Saturday Night Live. Seth Meyers. Seth Meyers aussi. Ils ont tous fait des blagues sur Trump avant qu'il soit président. Les extraits sont sur YouTube. Tu le vois, lui, il est en contre-jour en partant. Il a l'air d'une figure dramatique, mais de voir qu'il ne rit pas, tu peux imaginer que dans sa tête, tu se dis « Je vais leur fermer la gueule. » Ah, vraiment? Vous voulez rire de moi? On va rire. Ah oui. Oui, mais c'est tout à fait juste que j'ai ça. L'humour n'apportera pas la peine à le monde. Malheureusement pas. Mais c'est vrai. En tout cas, pour n'importe qui, si vous n'avez pas vu le speech de Barack Obama durant le White House Correspondent... En tout cas, c'est Correspondent Dinner. C'est juste extraordinaire. Le PowerPoint qui vient avec ça, c'est magnifique. Oui. Mais là, tu comprends à quel point... Oui, mais je suis sûre que ce n'était pas le seul élément. Non, non, non. C'est sûr. Là, ça a attaqué son égo, mais il faut que tu flatte son égo aussi. C'est sûr que c'est fait dire qu'il ferait bien de l'argent avec ça, parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Là-dessus, on va faire une petite pause et au retour, les doux baisers à l'envers de la série des Spider-Man avec Tobey Maguire qui ont donné plus de mots de tête que des papillons. Ouch! Et on quitte le New York froid et grisard de Marvel pour nous rendre à Hawaï avec la musique d'Elvis Presley, mais surtout Lilo et Stitch. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire qu'On Jase de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique On Jase de Films. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à Cassette où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Sincere, John Vanence, Jonathan Gauthier, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com baroblique On Jase de Films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de films avec mon invité Christelle Paré avec qui, en première partie, on a parlé des films La Guerre des Tuques, Blow Dry, Underworld et de l'humour en général. Ton film détesté ou ta série détestée, on passe des vampires, des chauves-souris aux araignées avec Spider-Man, série de 2002 à 2002, 2004, 2007, les trois films réalisées par Sam Raimi, ça met en vedette Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Milam Dafoe, James Franco, J.K. Simmons, Rosemary Harris qui jouent dans Blow Dry, Alfred Molina, Topher Grace et Thomas Hayden Church. Vous ferez vos recherches pour savoir dans quel film chacun de ces comédiens-là apparaît. Qu'est-ce que t'as pas aimé des Spider-Man avec Tobey Maguire? J'aime pas Tobey Maguire, c'est juste ça! Il y a pas d'autres... J'ai tellement pas d'autres explications que ça, c'est... J'ai haï Seabiscuit à cause de ça. À cause de lui. Je suis pas capable. Il y a du monde dans... Je sais pas, je peux pas te dire... Je veux dire, Kristen Dunst... Bon, d'accord, je l'aimais mieux dans Entretien avec un vampire, mais elle avait 8 ans et demi. Puis il y avait des vampires. Puis il y avait des vampires. Fait que si Blade avait été dans Spider-Man... Même pas! Tu vois, James Franco là-dedans, je le trouve excellent. Il est super crédible. William Dafoe aussi. Il est extraordinaire. Quand est-ce qu'il l'est pas? Ben non, ça, c'est une autre affaire. C'est impossible de fauter William Dafoe. Mais... J'aime juste pas Tobey Maguire. C'est peut-être une très bonne personne. J'ai juste envie d'y lui donner deux coups de pelle de métal. Je suis pas... Je l'aime pas. J'ai pas une chose à dire. J'ai jamais embarqué. Puis le problème, c'est que, comme je disais tantôt, chez nous, on est un peu geek. On est très Marvel. Un peu DC à cause de Wonder Woman, entre autres. Oui. Mais très, très, très Marvel. Puis mon chum capote sur Spider-Man. Un de mes meilleurs amis à Québec avec qui j'ai travaillé longtemps, Jérôme. Un autre méga fan de Spider-Man. Je suis pas capable. Je le sais. Un, c'est du super-héros que j'aime le moins. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais pourtant, c'est pas de sa faute, mais Tobey, pas capable. Andrew Garfield, ça a passé. OK. Tom Holland. Tom Holland. Aucun problème. Mais Tom Holland, je lui donnerais le ciel sans confesser. Non, mais il est juste merveilleux. Oui, c'est ça. Bon, il est rendu dans la vingtaine, mais il a de l'air d'avoir 16 ans, il a de l'air d'avoir 15 ans. Puis t'as juste envie de le prendre dans tes bras parce qu'il fait pas exprès d'être Spider-Man. Non, puis il fait pas exprès d'être juste bon. Tu sais, d'être juste merveilleux dans tout. Tu sais, j'avais regardé à un moment donné Lip-Sync Battle puis il reprend Rihanna puis il danse comme un esprit de Dieu. Tu fais, mais peux-tu... Donne-nous une chance. Elle est où ta faille, s'il te plaît. Puis, mais Tobi, pas capable. C'est juste ça. J'ai pas d'autres raisons. Puis c'est pas vraiment en général pourquoi ça colle pas avec toi. C'est-tu parce que c'est un... C'est-tu parce qu'il est plus jeune? C'est-tu parce que j'ai trop écouté les comiques qui ont été faits dans les années 60 quand j'étais petite puis que c'était mauvais comme ça se peut pas. Ou c'est parce que il y a d'autres personnages dans le monde de Marvel qui sont plus intéressants à mon goût. Ouais, comme qui, par exemple? Wolverine. En fait, tout ce qui est autour des X-Men, j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, t'as plusieurs mondes. Puis encore, on a parlé de rugby, on a parlé de volleyball. C'est une équipe. Oui, voilà, probablement. T'sais-tu... Hey, tu ferais un très bon psychanalyste! Sérieusement, Guy! Envoyez-moi mon brevet, envoyez-moi mon diplôme tout de suite, Lucam. T'es barouette! T'es vraiment bon. Oui, peut-être, à cause de l'équipe, en effet. Mais je sais pas. Au niveau de la... Je le trouve pas assez complexe comme personnage. Ah ouais, OK. C'est fou, hein? T'sais, pourtant, il a perdu son oncle, il vit avec sa vieille tante, des fois la tante est plus jeune, mais t'sais... Il y a pas assez de vécu. C'est peut-être pour ça. Ouais, ouais, il faut encore qu'il découvre des choses. Mais c'est vrai que... Bon, t'sais, on va être dans d'autres théories, mais Spider-Man, c'est l'éternel recommencement, là, t'sais. Il repart toujours à zéro, peu importe qui le reprend en main. Il y en a quelques-uns qui l'ont amené plus vieux, mais t'sais, on veut toujours voir Spider-Man en tant que jeune garçon à l'école qui découvre la vie, qui découvre les filles, qui découvre son corps, pis que son corps... Il y a des poils qui les poussent sur les mains. C'est ça, l'affaire. Fait que t'sais, pis tu vois, je pense que le Spider-Man que j'ai aimé le plus, c'est Spider-Man and the Spider-Verse. Oui, oui, oui. Ça est... Qui est grandiose. Absolument. Je ne pensais jamais assez en bien de ce film-là. Mais toutes les autres... Ben, Andrew, comme je te disais, Andrew Garfield, ça allait, là, mais Toby, aucune chance. Il y a quand même une phrase que je me répète souvent qui vient de Spider-Man, c'est « Avec des grands pouvoirs, viennent des grandes responsabilités ». Je prends cette phrase-là au bon pour te renvoyer la question maintenant dans tes nouvelles fonctions de directrice adjointe des grands pouvoirs, viennent des grandes responsabilités. On n'avait pas une plus facile. Plus on avance dans les films, plus ça devient difficile. Après ça, on va parler de Lilo & Stitch, pis on va pouvoir parler de ta collection de Lilo & Stitch. Tu vas m'amener à ce moment-là. Es-tu déjà allé à Hawaii? Oui, c'est ça. T'aimes-tu les petits monstres bleus? Ça s'évoit des squoies pour toi, un monstre bleu? Si je te montre des taches bleues, qu'est-ce que tu penses? On se canalise avec Stitch, tu sais. Eh boy, OK. Il y a de l'air d'un test de Rorschach. Experiment 626, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais ça, on va parler tantôt. Mon Dieu, avec mon... La... C'est pas une joke. Quand j'ai reçu l'appel pour me demander si j'étais intéressée à venir pour une entrevue, à venir discuter pour le poste, j'ai manqué d'air. Ah oui? J'ai manqué d'air et je suis littéralement tombée à quatre pattes dans mon sous-sol parce qu'on était en télétravail. Puis je peux pas dire que c'est parce que j'étais pas heureuse avant. Tu sais, je veux dire, jusqu'à tout récemment, j'étais directrice recherche-analyse pour le groupe Juste pour rire. Donc, je faisais déjà ce que j'aimais énormément, ce qui veut dire de faire de la recherche pour aider à développer l'industrie tout en continuant à faire de la recherche universitaire parce que je continuais à enseigner à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était difficile pour moi de voir qu'est-ce qui pourrait être plus fun que ça. Oui. J'avais déjà un peu le meilleur des deux mondes. Puis j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé coacher parce que le sport, comme on le disait tantôt, c'est un aspect très important de ma vie puis j'ai commencé à coacher très tôt dans ma vie. Mais l'école, ça a toujours été très particulier parce que j'enseigne depuis 2014 puis je me suis toujours sentie très bien à l'école. Oui. C'est un peu comme ma deuxième maison. C'est peut-être le fait parce que Louise Richer comprend quelle bébitte je suis dans l'écosystème de l'humour aussi. a été une des premières à le comprendre. Parce qu'on peut avoir des craintes de faire « Hum, elle ne vient pas de notre milieu, elle vient faire quoi avec nous? » Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle est venu chercher? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui sont fans d'humour, qui veulent se greffer au milieu de l'humour pour flasher, qui sont amis avec des humoristes. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus dans les dernières années. Oui. Il peut toujours avoir une appréhension de faire « La personne étudie l'humour, laisse-nous notre liberté. » Oui, oui, c'est ça. Puis l'autre réaction que j'avais surtout au début, c'est avant tous les podcasts sur l'industrie de l'humour, « Wink, wink, Mike Ward. » Parce que je l'ai entendu tellement souvent. « Ah, bien oui, je sais comment ça marche, l'industrie de l'humour, j'écoute Mike Ward. » Non, champion. Non, non. Tu ne connais pas tout. Non. Mais avant, souvent, les gens de l'industrie avaient peur que je les voie comme des rats de laboratoire aussi. « Ah, tu es là pour nous observer puis prendre des notes puis aller dire ça aux autres après. » Tu sais, je ne suis pas venue pour découvrir le secret de la Caramilk. Je ne vais pas vendre des secrets d'État. Ce n'est vraiment pas ça. Mais de faire comprendre, c'est comme n'importe quel artiste, de faire comprendre ta démarche, de faire comprendre qui tu es comme personnage puis qu'est-ce que tu as à offrir. Bien, ça a été la même chose pour moi avec la recherche. Ça fait que ça a pris du temps. Je ne suis pas prête à dire que ça a été un... Ça n'a définitivement pas été un calvaire parce que c'est ça, comme je disais, j'ai eu des alliés forts assez rapidement. Oui. Mais de venir à l'école, c'était... Premièrement, c'est de pouvoir avoir plus de proximité avec les étudiants. Oui. Tu sais, je... Bien, tu m'as vu un peu en classe quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je ne suis pas très fraîte comme prof. Non, non, vraiment pas. Puis tes voix au bouillonnement, fait que t'es toujours un peu en avance de ce qui peut s'en venir éventuellement. Moi, je l'ai faite l'école avec Pierre-Yves qui ont... Pierre-Yves Roi-Démarène qui en a parlé tantôt. À l'école, il avait déjà cet aspect-là de jouer avec la musique, d'être très dans la variété, d'être bouffon. Mais tu sais, nous autres, on le voyait là. Ce qu'il fait maintenant, c'est juste plus perfectionné. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui peut s'en venir dans l'avenir. Tout à fait. Puis, comme tu dis, c'est une grosse responsabilité parce qu'en même temps, les étudiants entrent à l'école. Il y en a qui savent déjà qui ils sont puis ils ont besoin de raffiner. Il y en a d'autres qui savent qu'ils ont un talent ou on leur a dit qu'ils avaient un talent. Puis là, ils veulent l'explorer puis ils ne savent pas trop quoi faire avec. Puis il y en a d'autres qui se pensent big shot. Mais ça, il y en a moins en moins. Tant mieux. Il y en a moins en moins. Mais c'est aussi, cet accompagnement-là, je le prends avec beaucoup de sérieux. Puis c'est un accompagnement. Et tu sais, ce n'est pas juste la théorie ici. Il y a un côté, il y a un apprentissage civique qui est très important. Oui. Puis je pense que c'est un des aspects de mon cours maintenant. Tu sais, je donne plusieurs, je suis responsable du cours d'histoire. OK. Fait que je donne, je pense, sept cours dans toute la session. Il y en a deux qui restent à Steven, deux avec Robert, puis deux avec Julie. Les autres, c'est moi qui les donne. Donc, c'est cet accompagnement-là, je le trouve important. Puis justement, de pouvoir être plus proche maintenant comme directrice, de pouvoir partager un peu plus avec les étudiants, de sentir que je vais pouvoir les aider encore plus sur d'autres petites patentes. Juste saupoudrer par-ci, par-là. Puis, de voir, c'est ça, de me challenger moi aussi puis d'amener ce que je regarde ailleurs parce que j'ai beaucoup d'antennes aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne et tout ça. Puis, de pouvoir donner ça à l'école comme je l'ai donné avec Juste pour rire, en fait, je trouve ça… En fait, je suis contente de l'avoir donné à Juste pour rire, mais je suis encore plus contente d'une certaine façon de le donner aux étudiants parce que c'est vraiment eux autres qui vont en avoir de besoin encore plus pour l'avenir. Fait que c'est ça. Donc, on peut dire qu'avec ces grands pouvoirs-là qu'on t'a donnés, il va y avoir des belles responsabilités. Il y a des super belles responsabilités. Oui, oui. Super belles. Tu sais, tu le disais, les étudiants qui sont… Tu sais, il y en a qui sont insécures qu'il faut ramasser puis des fois, il faut les ramasser… Il y en a qui sont éparpillés puis qu'il faut ramasser. Il y en a qui sont éparpillés, il y en a qui cassent carrément, il y en a qui sont brûlés, il y en a… c'est même pas une figure de style, il faut les ramasser à terre en larmes des fois, parce que ça ne va plus, parce que c'est tough. C'est tough en tabarouais pour cette école-là. Puis, il y a l'école, mais il y a ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais, on a un étudiant qui a son appart qui passe au feu. Tu sais, on a quelqu'un, on peut avoir quelqu'un qui a un de ses parents décèdent. Après, tu ne peux pas les laisser. Ah, tant pis pour toi, quand tu passes les portes de l'école, il faut que tu te mettes en mode étudiant. Voyons donc. parce que tout ce que tu fais à l'école a rapport à ce que tu vis à l'extérieur, parce qu'il faut que tu ailles chercher ton vécu pour écrire. Et voilà. Fait que, tu sais, puis c'est ça, justement, la flamme de la créativité. C'est là-dedans. Tu ne peux pas faire, ah, ben non. Fait que ce côté humain-là qui est très fort auquel je crois. Puis, c'est pour ça, je pense que je suis aussi heureuse d'être ici. Félicitations. Vraiment, bravo. Je n'ai pas une salve de gens pour t'applaudir, mais s'ils étaient là, ils t'applaudiraient. Les gens à la maison, ils applaudiraient. De toute façon, je les entends dans ma tête. Fait qu'il faudrait que j'aille consulter pour ça. Ton plaisir coupable, maintenant, il est rendu Lilo et Stitch, 2002, de Dean Deblois et Chris Sanders. Dean Deblois qui vient d'Elmer, en Ottawa. Je ne savais même pas ça. C'est un mec cool. Je suis natif de Gatineau, donc c'est un petit gars de mon coin. Ça met en vedette les voix, justement, de Chris Sanders, David Chase, Tia Carréré, qui était Cassandra dans Wayne's World, qui joue la mère, qui a pris sa voix à la mère. Cassandra, personnage marquant de ma jeunesse. Ce n'est pas la mère, je pense que c'est la grande soeur. C'est la grande soeur, oui, oui, c'est ça. C'est... Lilo est un... Stitch est une expérimentation, tu l'as dit. Ça parle de quoi? Ça nous montre quoi, Lilo et Stitch? En fait, on est dans un monde d'extraterrestres sympathiques. C'est qu'il y a un savant fou, quelque part, dans le monde intergalactique, qui veut créer l'arme totale. Donc, il est rendu à sa 626e créature, donc Experiment 626, qui est Stitch, que c'est Lilo qui va le renommer comme ça, mais qui est indestructible, super fort, il est très intelligent, et qui se sauve, en fait, lors d'un transfert de prison. et il va atterrir sur Terre, dans... sur Hawaï, et là, on a une petite fille qui est orpheline, qui reste avec sa grande soeur, qui s'appelle Lilo, et qui a... socially, elle est un petit peu awkward. Tu sais, ça va pas bien. De la misère affité avec les autres amis de son âge, puis sa soeur, elle essaie d'avoir assez de sous pour vraiment travailler pour elle, pour s'occuper de sa petite soeur, mais ça marche pas. Fait que là, la protection de la jeunesse menace la grande soeur de, tu sais, pour Lilo, ça serait mieux que... Et c'est là qu'à un moment donné, bien justement, la grande soeur se dit, bien peut-être que ça y prendrait un animal de compagnie. Ça va peut-être l'aider à être moins socialement bizarre. Et il se retrouve justement chez le vétérinaire... Bien, à la clinique pour avoir des animaux et au shelter, comme on dit. Puis, et c'est là un peu que Stitch s'est réfugié. Mais lui, il est poursuivi par la police intergalartique et par le savant fou qui veut le ramener. Donc, mais Lilo va choisir Stitch. Il pense que c'est un chien. Mais en tout cas, bon, ça, c'est une autre discussion. C'est bien, elle s'en choisit en quoi? On va lui pardonner. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Puis, elle décide justement, elle essaie, elle se rend compte que Stitch, il est bon pour détruire les choses. elle dit là, ton niveau de méchanceté, il est trop haut. Il faut qu'on le descende. Mais, mais c'est justement de voir cette petite fille-là avec son univers à elle qui essaie de prendre soin de quelqu'un qui n'a pas de famille non plus. Donc, à la fin, on se retrouve avec une grande famille reconstituée avec des extraterrestres et puis, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans. La première des choses, c'est la culture polynésienne que j'aime beaucoup. Oui, OK. Mais là, c'est peut-être à cause du rugby parce que mon équipe préférée, c'est les All Blacks de la Nouvelle-Zolande. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se rassemblent entre la culture hawaïenne puis la culture maori. Donc, ça, c'est une première chose, mais aussi cette notion de la famille-là aussi que je trouve très importante dedans. C'est un film qui est passé un peu sous le radar, sorti en 2002. Moi, pour l'anecdote, en 2002, en famille, on est allé à Disney puis tout était Stitch. Stitch était partout. Chanceux! Mais, c'est pas un film qui a eu un énorme succès. C'est un film de Disney, donc oui, ça a attiré du monde puis les enfants qui ont grandi avec ça, mais comparativement, Disney se sortait des années de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Là, on arrive avec un esthétisme qui est complètement différent. Complètement différent. Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a amené à aller voir Lilo et Stitch? Je ne sais pas comment tu l'as vu au cinéma. Comment j'ai découvert Lilo et Stitch? Mon Dieu, Seigneur! Ça doit avoir été à la télé à un moment donné, un ciné cadeau ou autre, probablement, quelque chose du genre. Mais après, ça a été vraiment avec ma fille Béatrice. Oui. Je pense que ça a dû être un moment donné sur Netflix ou peu importe où on l'a loué parce qu'on faisait le tour de tous les films de Disney. Puis on est tombé sur celui-là puis Béatrice est vraiment tombée en amour avec Lilo et Stitch. Moi puis mon mari et moi, on l'a redécouvert aussi. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point dans le monde geek, il y a un culte autour de ça. Un culte? Non, là, tu le perds. Ça a été un flip, un flop total au cinéma. OK. Mais dans le monde geek, ça a été, tu sais, il y a des gens qui, il y a des convent-hommes quasiment, là, dans le monde geek, super, super connu. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis après, tu vas dans une boutique comme Odd Topics au Centre Ideau à Ottawa ou tu vas en ligne puis tu cherches des trucs de Lilo et Stitch puis tu as de tout, là. Ça va jusqu'à dans le steampunk, là. Tu sais, c'est vraiment... Puis là, on s'est rendu compte de tabarouette, hein? Ah oui! Fait que, je ne sais pas. On est tombés en amour avec ce film-là pour la notion de famille, je crois, entre autres. Aussi parce que les formes dedans ne sont pas... Les filles ne sont pas des cure-dents avec une paire de boules. Tu sais, on a des personnages qui sont plus massifs, qui sont plus humains d'une certaine façon. Je pense qu'il y a aussi cette acceptation-là de la diversité aussi des corps, mais la diversité des personnes. Oui, parce que Lilo est un peu carré, là. Elle est un peu... Tu sais, c'est une petite fille de quoi, 7 ans, je ne sais pas. Environ. Mais sa soeur aussi... Nani, elle est grande et costale puis tu sais, c'est la leader de la famille. Mais il y a quelque chose de vraiment encore plus humain là-dedans que nécessairement les autres films qu'on avait vus de Disney auparavant, là. Oui. Puis je pense que ma fille aussi ne trippait pas tant que ça ses princesses dans le temps. Elle disait tout le temps entre autres que Blanche-Neige est vraiment débile mentale parce que les nains lui ont dit trois fois de ne pas ouvrir la porte aux étrangers puis elle le fait pareil. Fait que tant pis pour elle. Fait qu'on n'était pas fâchés dans le fond de se donner une autre sorte de modèle de Disney avec ça. Oui, oui. Puis tu collectionnes donc les objets reliés à Lilo et Stitch. Ben oui. Ben, je pense que ma fille et moi, on s'entretient là-dedans. Tu sais, je passe ça sur le dos de Béatrice. Ah, Béatrice, sois-tu contente? Moi, j'ai acheté un toutou. Maintenant, je suis un petit peu contente moi aussi. Mais oui, c'est vrai. J'ai une montre. Là, mon nouveau leash pour mes clés. C'est justement un autre leash de Lilo et Stitch qui dit Oh, Anna means family. j'ai un T-shirt, j'ai un autre chandail. Ma fille a eu deux tuques avec le temps. Là, j'ai commandé un déguisement de Stitch pour l'Halloween. OK. Donc, moi, ça me prenait la robe de Lilo. Fait qu'elle est commandée aussi, elle s'en vient. Mais c'est... Elle a eu des pantoufles aussi. Elle a le toutou. Là, je suis sûre que j'en oublie. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, deux tasses, d'ailleurs. OK. C'est vrai, mes tasses à café, mes préférées, d'ailleurs, sont là. Non, je pense qu'il y a quelque chose avec Stitch qui est le fun, qui est cet aspect de vivre avec le bon et le mauvais en soi, de contrôler sa colère aussi des fois. Contrôler ses frustrations qui vient avec ça. Fait que... Non, je ne sais pas. C'est un des... Je pense que c'est un des films de dîner les plus attachants et les plus intelligents qu'ils ont fait. Ça me donne le goût de le voir. Non, c'est bien cute. Je vais rattraper le temps perdu. Mais il faut que tu aimes l'avis Presley, par exemple, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tournes d'Elvis. Lilo est une fan finie d'Elvis. Est-ce que ça se passe dans les années 50, 60? Non, mais à cause d'Elvis, c'était très attaché à Hawaii et il y a eu le film juste... Je ne me souviens pas du style. J'ai juste King Crayol en tête. Non, c'est ça. Le pire, c'est que je l'écoutais quand j'étais petite. C'était épouvantable comme film. Mais anyway... Il y a comme cet aspect-là américain, très fort sur la relation entre Elvis et Hawaii. Puis on le voit beaucoup dans le premier et dans le deuxième film. Excellent. Bien, Christelle, merci beaucoup de t'être livrée à l'expérience en jance de vie. Il y a du monde qui me dit « Donc bien, weird, tu te dirais Christ pédagogique, là! » Et tant mieux! Et voilà! Tant mieux! C'est ça que ça prend. C'est une école d'art, c'est l'école de l'humour, la gang. C'est ça, là. Si on veut suivre ton travail, si on veut lire, est-ce qu'on doit aller quelque part? Est-ce qu'il y a des incontournables? Si les gens... En fait, mon Dieu, Christelle, c'est incroyable, je veux tout savoir sur elle. Oh boy! Ça ne vous tendra sûrement pas de lire 500 pages de thèses de doctorat. Fait qu'oubliez ça. Mais en fait, il y a la page avec l'École nationale de l'humour. En fait, écrivez-moi. Moi, c'est toujours un très, très grand plaisir de jaser d'humour avec les gens. Puis éventuellement, les podcasts aussi de l'Observatoire de l'humour qui ont commencé déjà à sortir. Il y en a déjà un avec Louise Richer, Lucie Joubert, puis éventuellement, je devrais embarquer dans la gang. Génial. Puis pour les étudiants et les étudiantes de l'École de l'humour, tu es la première porte à gauche. Exactement. C'est pas mal ça, oui! La première porte à... J'avais même pas réellement de dire, ben oui, pas mal ça. T'es rejoignable comme ça, mais c'est un peu plus pointu comme auditoire. Là-dessus, mon nom est Guy Assensé et en compagnie de Christelle Paré, on a Jean-Étile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génial.